Autre exemple de soudaineté et de tragique comédie. L'ouverture de la conférence panafricaine. Nous y étions. Au début, tout est normal. Monsieur Lumumba applaudit, traité en héros, pénètre à l'intérieur de la salle. Il commence son discours sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, où son discours est retransmis par haut-parlaire, ce qui se passe, regardez. ... 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 J'ai retrouvé Manuel, qui il y a un mois a manifesté contre le Mumba. Cette fois, c'est lui qui m'a interviewé. Oui, mais en Europe, par exemple, que pensez-vous exactement de notre gouvernement avec le gouvernement de M. Mumba ? Non, en Europe, on ne comprend plus rien. On croit qu'il y a quatre gouvernements et on ne comprend plus. On ne comprend pas qui commande. Mais dans notre imagination qu'un 9 sur 10, il sait déjà qu'il s'est commandé. Le gouvernement, il est haut. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Parce que M. Mumba, il marche chaque fois en dictature. Alors la dictature, ça ne nous plaît pas. Et les colonialistes, nous ne voulons plus ça, pour ça se dire. Nous ne sommes pas tellement d'accord avec les colonialistes. Nous ne voulons plus attendre ces noms-là. S'ils veulent aller faire ces choses-là, les colonialistes, ils ne peuvent qu'en aller chez lui. Qui c'est les colonialistes, après vous ? Par exemple, les soviétiques. Et puis ? Il y en a encore beaucoup. Encore ? Il y en a encore beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de races. Je ne peux pas vous dire. Je ne me souviens plus d'accord. Pour vous, les colonialistes, c'est les soviétiques ? Mais le maître, ce sont les soviétiques. Surtout les Khrushchev. Celui-là, c'est le fameux. Celui qui est comme le président, le colonialiste. Chez nous autres, le communiste alors. Chez nous autres, nous n'aimons pas ça. Ce que nous aimons, tous les jours, c'est comme ça. Nous ne voulons plus qu'on soit dirigé par les gens. Ça nous suffit d'être esclavagé avec le belge, mais pas avec le chantier, pas avec le... d'avoir encore deuxième souffrance. Et j'ai retrouvé Manuel, ce manifestant anti-lémombiste rencontré précédemment. Mais cette fois-ci, il n'a accepté de se laisser interviewer qu'à la condition de sortir de la ville, il avait peur. Alors Manuel, vous êtes content maintenant ? Oh, pourtant, je suis tellement content, pas mal. Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content ? Parce que Lumumba est mort ? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne serait pas un peu sérieusement comme il est mort. Je suis tellement content. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça ne vous embête pas qu'il était assassiné comme ça ? Oui, sérieusement comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis, si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Si c'était chez moi, je devrais même le manger, comme qu'on mangeait les chikwangs. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les lumumbistes ? Avec les lumumbistes ? Si dans mon avis, si on les arrête, on peut dire, si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Kouanga, alors on devrait les couper les oreilles. Et aujourd'hui, on coupe l'oreille, demain, on coupe les bras, le lendemain, on coupe les jambes. On les laisse comme ça, de fin de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les mis comme les statues, les esqueletts. Merci.